bonjour loyaux sujets mon nom est msd rager le troisième et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de notre série aussi appelé jouons à minecraft donc je vais commencer par ranger mon trône portable avec je ne connais plus mes touches désolé avec ma nouvelle pioche chance 3 une pioche très modeste qui peut nous aider à recevoir plusieurs diamants à partir d'un seul bloc et oui comme vous le voyez je reçois beaucoup de diamants en ce moment et ces blocs de diamants ont été obtenus avec mon autre pioche qui à l'enchantement qu'on appelle où je suis devenu niveau 5 déjà l'enchantement qu'on appelle toucher de soi que c'est gracieux comme nom maintenant voyons combien de ces magnifiques joyaux avons nous obtenus 28 très modeste comme nombre mais ça me convient non salut tout le monde a misé rage à l'appareil donc j'espère que vous avez aimé un petit peu ma mise en scène c'est juste pour vous montrer un petit peu ma nouvelle pioche et aussi les diamants que j'avais récolté donc et j'ai aussi un petit chien avec un collier bleu donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va aller faire une expédition dans le nether et oui le nether qu'on craint depuis si longtemps parce que j'ai besoin d'un petit peu de glowstone pour terminer la ferme de zombies la ferme d'expects alors je vais avoir besoin de mon briquet je vais remplacer ma pioche chance par ma pioche incassable efficacité avec toucher de soi dont je vous parlais tout à l'heure et on va y aller alors juste ici j'ai disposé mon portail je ne suis pas encore allé dans le nether alors on va y aller maintenant ok c'est un peu normal que ça bug dans le nether parce que je sais pas il y a quand même des bugs comme ce qui se passe surtout avec la nouvelle update parce que le nether est devenu un très très buggy ouais 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 attendez sa charge ça charge wow wow ok wow j'ai pas à me plaindre c'est vraiment un beau spawn euh je vois déjà de la glowstone là bas alors on va essayer d'aller la récolter je vais voir s'il y en a pas plus près d'ici alors c'est ça qu'on va faire euh pour l'instant j'ai pas trop de plans à part récolter de la glowstone mais une autre fois on va pouvoir aller faire une exposition pour aller trouver une forteresse du nether mais sûrement pas aujourd'hui parce que j'ai d'autres projets mais ça s'en vient ça s'en vient on va le faire bientôt ouh un petit peu de lag oh de la glowstone juste là ok j'ai pas besoin d'aller jusqu'ici je vais aller la chercher juste là wow comme je vous disais le nether est pas mal buggy ok est-ce qu'il y a de la lave ici ok un petit peu de lave oh on va essayer de bloquer ça avec euh comment il appelle ça ? de la roche rouge on dit du netherrack d'habitude ok donc euh aujourd'hui ouais c'est ça on va récolter de la glowstone terminer notre ferme de zombies d'xp plutôt et donc un bloc qui a déjà été gaspillé c'est pas si grave mais il faudrait essayer d'éviter ça et euh on va aussi travailler sur euh d'autres petits projets qu'on va peut-être aller voir tout à l'heure parce qu'en fait moi j'ai pas vraiment d'idées par rapport euh à nos petits projets mais euh on va voir on va voir je vais y penser euh donc euh ces derniers temps ah oui j'ai réalisé que mes vidéos avaient euh une petite bordure une petite bordure noire euh qui était pas habituelle ça c'est à cause de mon logiciel d'enregistrement bandicam que j'utilise et euh bandicam a des petits problèmes en ce moment euh plusieurs personnes rapportent des incidents par rapport à à euh le logiciel qui n'est pas capable de reconnaître leur euh minecraft qui est pas capable de de voir la fenêtre et on et donc je suis obligé de de l'enregistrer sous forme d'un d'un rectangle sur mon écran et euh c'est ce qui pose ce petit problème mais euh ça va changer bientôt sûrement parce que oh non les deux ont brûlé oh hum ok pas grave on va essayer de pas tomber parce que je vais changer de logiciel d'enregistrement donc euh je vais sûrement bientôt utiliser soit fraps soit euh dxtory pour ceux qui connaissent c'est un autre logiciel d'enregistrement avec euh oh mon dieu avec euh beaucoup d'avantages oh mon dieu on dirait que je gaspille tout aujourd'hui ok en fait euh je crois que j'en ai assez et je voudrais pas les perdre non plus et euh wow 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 calme toi calme toi calme toi alors euh notre portail est ici on va peut-être faire un tour dans le nether je sais pas euh ouais 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 c'est une bonne idée donc euh on va faire un petit tour dans le nether euh je vais sûrement pas vous montrer euh tout le tout le trajet puisque je vais essayer de trouver une forteresse du nether et pour récolter euh pour récolter euh des euh bâtons de blaze alors euh ouais on se voit tout à l'heure ça mine super vite ce truc là et hop oh mon dieu j'ai cru qu'il y avait un zombie qui était fâché contre nous un truc que j'ai appris en voyageant dans le nether c'est qu'il faut toujours voyager dans une seule direction pour pas se perdre alors alors c'est ça que je fais je dirais je me dirais toujours vers euh le même point et euh je sais pas ah attendez ah j'ai cru que c'était un cul-de-sac mais on peut voir une petite entrée là alors euh on veut pas se faire et il faut aussi se laisser des repères visuels même si on se dirige toujours dans la même direction on peut se perdre oh je crois qu'on se fait attaquer ah y'est là y'est là y'est là ouh d'une seule flèche merci à ma puissance 4 oh mon dieu oh mon dieu on a trouvé ce qu'on cherchait et oui une forteresse du nether en plus même pas si loin que chez nous hein alors on va peut-être pouvoir se faire un rail pour venir jusqu'ici euh je vais essayer de monter jusqu'en haut et voir ce qui se trame à l'intérieur bah attends toi oh on dirait que c'est un une fête de pigmen ici oh oui je vois des blazes là-bas hum avec la chance on pourrait peut-être voir des des squelettes du wither on sait pas encore ok ok ouais j'entends les blazes par contre euh je sais pas si c'est un spawner puisque maintenant euh il peut apparaître même s'il y a pas de spawner dans les forteresses oh un petit lag oh je crois que j'ai vu et oui parfait on va pouvoir faire des potions lorsqu'on va avoir euh les bâtons de blaze donc les nether wart les rues du nether on va toutes les récolter parce qu'on va en avoir besoin et maintenant on peut les faire pousser euh dans le monde normal on peut juste dans les deux et on dirait que ça arrête abruptement ici ok alors on va continuer par un autre endroit hop ici aussi ça coupe ok ça vient ici et pas ici alors ah ça coupe aussi alors j'ai pas encore vu de de wither de squelette euh du wither et je m'attendais à en voir un petit peu plus ouh faudrait que je sois prudent avec mes 28 diamants ouais hein j'étais en train de récolter de la de la glowstone au dessus de la lave avec 28 diamants sur moi j'ai sûrement rentré euh après avoir euh eu quelques quelques bâtons de blaze ok c'est un cul-de-sac oh je vois un blaze à l'extérieur est-ce que ça serait donne-moi un bâton s'il te plaît donne-moi un bâton et non il a été très chiche sur ce coup là très chiche je vais remonter en haut oh oh on dirait qu'on on interfère dans une autre salle oh une autre une autre salle avec euh des verrues du nether que c'est convénie que c'est convénieant parfait on en a beaucoup hein maintenant 40 ouais on va aussi devoir euh ramener ouh oh 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 mon dieu un squelette un squelette du wither un squelette du wither ok on doit faire euh attention avec ces colosses parce que et oh il nous donne un effet lorsqu'on lorsqu'on les frappe euh lorsqu'il nous frappe ils ont quand même une bonne portée aussi alors oh oh ah un os aucun charbon aucun crâne il va falloir en tuer plusieurs pour avoir euh des crânes et je vais aussi prendre euh du sable des armes pour euh pouvoir planter mes verrues du nether ça va m'être très utile pour faire des potions et on va aller ici on va voir s'il y a pas quelque chose derrière ce mur peut-être toujours garder espoir lorsqu'on tombe sur un cul de sac ah oh j'entends un autre squelette un autre squelette du wither on va essayer de monter à l'autre étage j'en entends plusieurs euh on peut pas vraiment distinguer le son si c'est un un squelette normal parce que maintenant les squelettes normaux apparaissent aussi dans le nether mais juste dans les forteresses ok euh je ne le vois pas oh je crois que j'ai vu un spawner de blaze est-ce que ce serait ça attendez un petit peu non on dirait pas que c'est un spawner de blaze par contre il y a un blaze juste là j'attends qu'il essaie de me tirer ah on dirait qu'il il imite mes mouvements ok on va l'approcher oh 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 il veut me tirer il veut me tirer et il se met à voler ah on va le tirer ça va être bien plus facile oh 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 un coup deux coups deux de ses amis viennent d'apparaître aussi je crois pas que j'ai beaucoup de flèches dans mon inventaire alors on va voir oh yes une blaze rod une blaze rod une blaze rod oh oh parce qu'on est en sécurité on dirait pas tellement on va essayer de le ramener sur le pont parce que je voudrais bien sa blaze rod peut-être qu'il y a bien un peut-être qu'il y a un un spawner de blaze je sais pas parce que ça fait plusieurs que je vois oh un wither un wither un wither oh non je l'ai fait j'ai l'ai fait oh je crois que je vais mourir je suis mort je suis mort oh 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 mon dieu oh mon dieu et là-bas il y a mes diamants tous mes diamants alors oh mon dieu mes 28 diamants s'il vous plaît il faut pas qu'ils disparaissent non non pas ça je veux une autre pioche une pioche comme ça oh mon dieu mes diamants mes diamants s'il vous plaît non oh mon dieu j'ai fait quelque chose de stupide c'était très stupide de ma part euh je vais me mettre une armure euh en ce moment les objets vont pas disparaître puisque euh puisque le le nether n'est pas loadé en ce moment alors j'ai pas vraiment à craindre que mes objets disparaissent d'ici tôt par contre lorsque j'entre dans le nether ça va être toute autre chose il va falloir que je me dépêche alors je vais me faire un torse et un casque oups avec ce qu'il me reste et hum je crois qu'on va se retrouver là-bas ouais 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 ok donc je suis de retour j'ai repris toutes mes choses nos diamants sont encore intactes euh j'ai mis quelques trucs inutiles dans un coffre euh je devrais peut-être mettre mes diamants dans un coffre et aussi ma glowstone euh peut-être que je vais garder cette épée-là pour le moment euh sûrement que je vais garde euh je vais mettre ces pioches dans le coffre et on va affronter d'autres blazes qui viennent tout juste d'apparaître parce que je suis presque certain maintenant qu'il y a un spanner de blé juste en dessous oh ok on va aller voir ça de plus près j'espère que j'ai eu au moins un bâtonnet oh il y a un spanner juste là un spanner juste là un spanner juste là là-bas comme vous pouvez le voir il y a un spanner alors je vais bloquer l'endroit mais je crois qu'ils font un petit peu moins que un petit peu plus qu'un bloc de haut donc euh ils devraient être capables de venir me chercher ou bien attendez un petit peu peut-être même faire quelque chose d'autre sûrement me mettre à un niveau plus bas pour pouvoir les frapper dans leurs pieds s'ils viennent jusqu'à moi oh parfait alors je veux juste attendre qu'il y en ait plusieurs qui spawnent oh venez ici mes bébés oh c'est vraiment parfait oh c'est parfait on a juste à briser un bloc par ci par là pour venir attraper les items on est bien barré avec ça ouais 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 j'ai juste besoin de on a deux sceptres de blaze euh j'en aurais besoin peut-être un pour faire un 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 outil d'alchimiste je sais pas comment on en a et pour faire l'alchimie en fait des potions et euh ah oui je voulais me faire un un coffre de lander un coffre de lander under chest en fait et euh avec l'endert chest je vais pouvoir mettre mes choses en sécurité euh et elles ne vont jamais pouvoir être détruites on va faire apparaître quelques gens puis il y en a ici oh oh c'est passé c'est passé prêt ok parfait euh c'est presque trop facile presque trop facile mais ils méritent bien parce qu'ils ont contribué à ma mort tout à l'heure donc euh c'est un bon travail d'équipe entre le wither et euh et blaze viens par ici wow 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 calme toi je veux juste te tuer juste te tuer oh ok allez allez je croyais il veut pas en dropper il y en a juste j'en ai 4 en ce moment je vais barrer ce truc là je vais même pouvoir le fermer parce que j'en ai pas hop hop viens par ici wow il m'a pas mis en feu mais il m'a fait une attaque corps à corps je crois ok donc 4 je crois que c'est assez pour l'instant euh on veut juste marquer l'endroit le chemin pour euh retrouver ce spawn de blaze oh mon dieu ok on va s'enfuir je crois on va s'enfuir par contre c'est même pas par ici on va laisser des blocs devant nous ah oh mon dieu je le savais 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 c'est grave il est quand même loin maintenant en fait euh je sais même pas si je suis arrivé au bon endroit enfin je le crois oh et toi toi mon gars je vais te tuer pour tout ce que tu m'as fait subir allez viens par ici oh il y en a un deuxième il y en a un deuxième et je vais le mettre en feu j'ai essayé de le mettre en feu tiens tiens prends ça prends ça mais on dirait qu'il avance comme des constipés un petit peu peut-être à cause du lag je sais pas ah et du charbon merci en fait ouais je vais mettre un bloc ici un bloc ici ah oui c'est bien par ici qu'on était venu alors on descend cette colonne le long de cette colonne et on va mettre un petit peu dans la forteresse pour savoir où est-ce qu'il faut aller je vais remplacer un des escaliers par euh un bloc pour savoir qu'il faut monter et ah oui par ici je vais mettre un bloc aussi ici on est jamais c'est jamais on peut jamais être au voyant je crois que les torches donnent bien le reste du chemin alors pour savoir d'où je suis venu euh est-ce que c'est bien par là je crois que oui ok donc on va retourner à notre portail et euh par la suite par la suite on va terminer notre ferme de zombies alors euh à tout à l'heure parfois je me demande suis-je à ce point stupide j'avais oublié mon coffre avec toutes les choses qui importaient pour cette mission alors j'ai dû faire tout le chemin pour revenir et maintenant on va devoir réaffronter un blaze on dirait on va y aller on y va on y va on rush on rush alors on se retrouve au portail pour de vrai cette fois-ci ok nous sommes enfin revenus et on va aller en fait on va aller euh défaire nos valises donc euh on va aller ranger notre inventaire et on va se retrouver au spawner de zombies pour terminer notre ferme en fait notre ferme d'expé alors euh à tout à l'heure ok donc on est rendu à la ferme d'expé avec le spawner de zombies euh j'ai un peu organisé les items donc ici on peut voir euh viande euh chartifiée euh les drops rares donc tout ce qui a été euh des drops rares comme armures carottes patates ou bien lingots de fer et ici c'est les épées en en pierre qui me servent à tuer les zombies et mon matériel de construction que j'avais laissé là alors voici comment on va procéder euh c'est ici qu'on s'était laissé la dernière fois euh j'ai mis des torches autour du euh spawner pour pas que ça nous importune pendant ce temps là alors ce qu'on va faire on va avoir besoin de euh en fait on va faire un un rs norlatch on a une torche comme ça qui envoie le courant une autre torche par contre ce qui change c'est que lorsqu'on les relie attendez comme ça ouais comme ça oh parfait parfait donc ici si je me souviens oh ok non c'est pas comme ça qu'il faut les lier peut-être c'est comme ça non pas du tout pas du tout on va avoir une ligne de répéteur met la redstone au bout oh faudrait aussi remettre les torches et euh nos lampes de redstone vont nous servir à allumer et à éteindre le système à l'intérieur euh ici alors je vais les installer par la suite alors maintenant ce qu'il faut faire c'est envoyer le courant par ici et ensuite il faut inverser le signal pour que les pistons soient voilà oh attendez je crois que j'ai fait quelque chose de mauvais ok donc maintenant je sais quelle était mon erreur le signal était pas convenable et en plus j'avais relié le bouton à à mon piston ce qui n'était vraiment pas bon ce qui n'était vraiment pas bon et je vais devoir refaire le rs norlage ici le bouton doit envoyer le signal à la fois au répéteur qui vont venir inverser le signal des pistons euh lorsqu'ils vont être étendus donc les répéteurs envoient le signal après un certain temps pour que les pistons se rétractent alors là les pistons sont étendus et maintenant lorsqu'ils signalent ici se rendent jusqu'au bout les pistons vont se rétracter parfait c'est comme ça que je veux que mon bébé fonctionne comme c'est que je veux que mon bébé fonctionne ok je crois que c'est pas mal terminé on va voir si ça fonctionne maintenant hum hum alors on attend on attend voilà donc les zombies sont en train de s'étouffer donc c'est ça qu'il faut s'imaginer et le bouton ici donc ça c'est vraiment plus simple il fait juste étendre le piston du bas pour nous ramener nos objets on va avoir nos lampes de glowstone qui vont venir éclairer le donjon le donjon qui est ici alors on va avoir une lampe située à la hauteur du spawner par là oh 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 je me fais entrainer par le courant d'eau une là une au milieu ici et 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 attendez faut que je calcule trop d'un côté parfait oh désolé si vous entendez le bruit quelqu'un qui pleure c'est parce qu'il y a des gens qui passent à l'extérieur et non je peux vraiment pas en mettre une là alors je vais en mettre une au plafond oh je vais la récupérer parfait donc maintenant je crois que ça devrait fonctionner pour éteindre et allumer notre spawner alors on on a plus qu'à relier toute la redstone en ce moment j'ai un spectateur avec moi qui est mon petit frère est-ce que tu veux dire allo? allo ok donc c'est un grand fan de ma série et je vais le laisser regarder euh donc où est-ce que j'en étais déjà? je vais devoir il faut vraiment faire attention avec la lave qui est juste à côté de nous on va voir si j'amène la redstone ah oui c'est vrai il faut que le courant soit directement lié alors je vais mettre la redstone ici et on ne se rend pas on ne se rend pas hop pourquoi est-ce que j'ai mis la redstone hmm je vais essayer de faire autrement pour voir si ça peut nous économiser quelques blocs de redstone l'amener par ici oh mauvais bloc le signal est encore trop court on va être obligé de mettre un répéteur je vais sûrement le mettre euh ouais je vais le mettre ici c'est pas grave pow notre lumière est allumée alors euh elles vont être allumées par défaut en fait en fait c'est parce que j'ai un levier ici alors on va avoir euh un inverseur de courant pour qu'elle soit allumée en tout temps et lorsqu'on va être sur une plaque de pression elles vont s'éteindre pour nous permettre euh d'utiliser le spawner alors euh je vais raccorder les dernières lumières et on se retrouve après ok donc euh j'ai tout rafistolé les lumières et maintenant euh lorsqu'on appuie sur euh la plaque de pression des zombies devraient apparaître alors écoutons bien ouais directement ils ont apparu et on va voir ils devraient venir jusqu'ici et on va vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne alors il faut rester sur la plaque pour que les mières restent éteintes alors on attend ici que les zombies apparaissent mais non il y en a juste deux alors je vais faire la la l'exemple avec deux zombies j'ai appuyé le bouton et maintenant les zombies sont en train de suffoquer et attendez je vais me prendre une épée en pierre maintenant il devrait je devrais être capable de les tuer en un coup ouais exactement et un de ces zombies avait pris une torche donc les zombies qui restent eux euh n'avaient pas encore été suffoqués alors là si je me retire on peut aller voir à l'intérieur les lumières vont être allumées les lumières sont allumées les lumières sont allumées et ça empêche les zombies d'apparaître et donc euh c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui donc euh merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine est-ce que tu dis bye 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 tout le monde merci 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 merci